Amérique ! Fuck yeah ! Amérique ! Amérique ! Fuck yeah ! Oh putain ! Mais bonjour à toutes et à tous ces... Bienvenue ! Bienvenue ! World of Warships, ça t'entend jamais ma voix ? Hop ! Et c'est incroyable aujourd'hui pourquoi mes chers amis ? Pourquoi dis-nous tout Guiid ? Parce qu'aujourd'hui vous aurez du gameplay de ça ! Cet engin si fan ! C'est délicieux ! Le Montana ! Le tier 10 des cuirassés américain ! Bordel ! On y a eu moi cet engin ! Mais c'est immense ! Regardez le petit bateau à côté mais... Il en faut... Ouais quasiment presque 2 de plus pour faire la taille du bateau, c'est juste énorme ! Ça fait des mois que je parle du Montana, des mois que je promets de vous faire des beaux gameplays avec. Malheureusement il s'avère que mes parties avec sont assez capricieuses. Et comme vous le savez, vous voyez mon argent en haut. Je vous rappelle qu'à partir du tier 8, mais surtout 9 et 10, les réapprovisionnements, le réparage de votre navire, tournent en moyenne entre 180 000 et 200 000 crédits. Alors vous allez me dire, c'est pas grand chose. Sauf que je rappelle que comme moi je ne joue pas en premium, que je ne mets pas d'argent. Et bien en moyenne, suivant les parties, je peux arriver à gagner entre 130 000 et 150 000 XP sur. Au-delà, c'est très rare. Et du coup, je perds de l'argent en jouant par exemple le Montana ou les Jumeaux. Mais bon, j'avais gagné pas mal d'argent en ce moment. Et j'ai dit, bon allez, on va se mettre à faire un peu de Montana. En plus, vous voyez, mon commandant est toujours pénalisé. Ce qui fait que malheureusement, j'ai les bonus qui ne sont qu'à 50%. Et comme vous pouvez voir, il y a des bonus intéressants. J'ai l'affichage des torpilles qui devrait apparaître plus loin, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Il y a moins 50%, moins 50% pour la maîtrise du feu. Mes canons secondaires qui, pour l'instant, ne sont pas aussi performants qu'ils devraient l'être. Ah, du coup, ça a un petit peu la mouise. Mais bon, j'ai décidé quand même de faire du gameplay sur le Montana. Comme vous pouvez voir, c'est juste un monstre. Un monstre ! Alors, je vous montre un peu les capacités de survie. On est à 96 300 de points d'armure. C'est énorme. C'est énorme. Attendez, on va faire plutôt éléments. Ce sera plus simple. On est avec des canons de 406 mm, 50 MK7, qui tournent à 13 500 de damage avec AP maximale et HE 5700. Temps de rechargement, 26,4 secondes, parce que je les ai diminués grâce à ceux-ci. On est à 12%. Et temps de rotation à 180 degrés, 51,7 secondes. 51 secondes pour faire 180 degrés. C'est énorme. Mais malheureusement, l'engin que vous voyez là n'est pas le cuirassé le plus puissant. Certes, chez les américains, puisque c'est le TR-10. D'ailleurs, on peut voir son agencement de blindage. C'est juste énorme. Là, sur le côté, on est à 259 mm, 409 mm. Ça veut dire que pour toucher la citadelle, généralement, les gens vont tirer ici. Voilà. Par là. Bien sûr, il y a des tirs qui peuvent toucher par là. En plus, bulle anti-torpille. C'est énorme. Mais, généralement, on vise là pour toucher la citadelle. On aura plus de chances de toucher la citadelle que viser par là. Même si, bon, attention, les obus de Yamato passeront largement. Donc, vous pouvez voir, c'est un beau navire. On enlève le bladage. Puisque je rappelle que son confrère, le Yamato, a la plus grosse puissance de feu. Mais bon, ici, on a une artillerie qui va jusqu'à 23,6 km. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune amélioration à faire. On ne peut pas l'améliorer. C'est le navire. Un navire qui n'a pas réellement eu d'existence. Enfin, il a existé, mais il n'a rien fait. Il ne s'est jamais réellement battu. Je ne crois même pas qu'il ait fait quoi que ce soit. Je n'ai pas souvenir. Même le... Enfin, si, le Yamato... Enfin, les Yamato, puisqu'il y en a eu plusieurs, ils ont coulé. Dont un qui s'est fait violer par l'aviation américaine, mais à des niveaux inimaginables. D'ailleurs, ça démontrait que même le plus puissant cuirassé du monde ne pouvait rien faire contre l'aviation. Même si là, vous pouvez voir, il y a énormément de DCA. Il y a énormément de canons. On peut voir, il y en a partout. Ils en ont mis partout. Même si elle est moins performante que celle du Nord Carolina, je trouve, à mon goût. Parce qu'en fait, malheureusement, la portée de la DCA américaine est très peu élevée. C'est-à-dire qu'il faut attendre que vraiment l'aviation soit proche pour qu'elle commence à faire son effet. Et malheureusement, la maniabilité, rayon à courbe de gération est de 950 mètres. Le temps de basculement du gouvernail, 22,2 secondes. Ça veut dire que pour aller de gauche à droite, au maximum, il faut 22 secondes. Et donc, ce petit bijou met énormément de temps à tourner. Ça veut dire que quand vous voyez une salve de torpilles, ben, juste priez qu'il n'y en ait pas beaucoup. Parce que sinon, vous allez toutes vous les bouffer. C'est très difficile d'esquiver. Donc, généralement, on n'esquive pas. Et en plus, cette dissimulation, vous voyez, portée de détériorité, 17,8 kilomètres. On est repérés de loin. Mais le Yamato ne fait pas mieux non plus. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, petit gameplay avec le Montana. C'est parti. Alors, je vais vous montrer ce que ressemblaient mes parties avant que je commence à faire un ou deux kills. Attention, là, ce n'est pas du gameplay de malade. Vous n'allez pas avoir des milliards de kills. Je vais essayer de vous montrer les plus jolis. Là, je vais vous montrer, par contre, une partie qui va vous montrer ce qu'il se passait généralement pour mes parties avec le Montana. Ça veut dire rien. Enfin, rien. Si, parce que généralement, en partie, je fais beaucoup de dégâts. Parce que bon, c'est un peu votre rôle. Mais malheureusement, voilà. Donc déjà, on commence avec une salve. Il n'y a rien. Deuxième salve, il n'y a rien. Troisième salve, citadelle. Là, on commence déjà 14 850. Par contre, malheureusement, en fait, comme je n'ai pas l'habitude de tirer au-delà de 20 kilomètres, je ne suis pas habitué. C'est très rare que je joue au Montana. Et aussi, des navires qui peuvent tirer à plus de 20 kilomètres. Donc, j'ai un temps d'adaptation. C'est très compliqué. Mais heureusement, j'ai beaucoup de points de vie. Je ne m'inquiète même pas. Là, on envoie une salve sur le Moscava, qui ne va rien faire. J'étais là, mais c'est pas possible. Je ne suis pas si manche que ça. Et le Moscava qui m'en voulait, mais qu'à moi. Alors, il faut savoir que quand vous êtes en tier 10, tout le monde veut votre peau. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et là, regardez ça. Vengeance. Salve. Salve. Et là... Ralentis. Ça va faire vraiment mal. Là, quand t'es deux flancs comme ça... Ouh. Donc, on voit la citadelle. Deux citadelles. Hum. Et là, les points de vie, mais qui se font grignoter. Regardez-moi ça. Comment ils se font grignoter. Et regardez-moi la con de salve derrière. Qui arrive. Alors que les miens ne sont pas encore finis. Parce que là, il me restait encore deux tourelles pour tirer. Et malheureusement, il se fait finir. Et en fait, c'est ça. À 90%, mais partir avec le Montana, C'est que je fais vraiment mal sur parfois un ou deux navires. Je peux me les finir. Mais à chaque fois, il y en a un qui vient me le voler. Mais très souvent. C'est trop souvent le cas. Alors, j'ai expliqué... Enfin, j'ai dit qu'on était très souvent pris pour cible en tir 10. C'est vrai. Je... Alors, par exemple, vous voyez là, il y a des... Il y a un Montana mais il est AFK. Il y a un Ferdergrour et un machin... Bon, bref. Et vous allez voir que très souvent, les cuirassés vont me prendre pour... Si vous voyez là... C'est pas machin qui est pris pour cible. C'est moi. Alors, vous allez me dire... Oui, mettez deux flancs... Nanana... Ouais, mais... Même moi, je préfère prendre pour cible un petit navire que je peux faire vraiment très mal qu'un gros navire. Parce que mieux vaut réduire le nombre de gens que de s'occuper d'une grosse cible. Après, ça dépend de votre navire. Si vous êtes le Yamato, vous en avez rien à foutre. Mais allez, par exemple là, on me prend pour cible. Bon. Allez, regardez. Que dalle. Allez. Rien à foutre. Malheureusement, bon, ben là, c'est pas glorieux. Donc, vous allez rien voir de... Y a rien. Regardez ça. J'en vois plusieurs salles. L'avantage d'avoir 4 tourelles, avec en plus 3 canons à chacune. Et regardez ce salaud qui est chanceux. Oh ! Ah, vénère. Ah, là, 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 là. Et toujours pris pour si. Mais bon, je m'en foutais. Là, j'étais à l'arrêt. Alors, attention. Ne restez pas à l'arrêt avec un tel navire. Parce que le temps de démarrer... Vous pouvez voir, hein. 4 secondes. On est à 4 nœuds. 5 nœuds. 6 nœuds. C'est lent. C'est lent. Et le temps de tourner, vous voyez l'engin, là. Il met énormément de temps. Donc là, heureusement, il n'y avait pas de destroyer qui pouvait arriver et me balancer une salade de torpille. Heureusement qu'il n'y avait pas d'aviation. Parce que sinon, je pouvais vraiment subir... Et regardez ce salaud ! Regardez ! Mes obus qui traversent ! Alors, là, on voit qu'il y en a deux qui sont partis à côté. Mais les premiers qui sont arrivés étaient arrivés, mais vraiment en mode... Ça traverse, ça arrive. Des fois, vous voyez vos shoots toucher le navire, mais ça traverse. Et ça ne fait rien. Ça n'avait même pas de touche et tout. Bon, là, le Yoha qui... Une petite citadelle. Vous voyez, ça... C'est pour ça que je ne montrais pas de Montana depuis. Enfin, que je n'en ai pas montré. Parce que c'est ce qui se passe constamment sur mes parties. Je fais gaver de citadelle. Enfin, gaver, ce n'est pas non plus des masses. Mais bon, 4 citadelles, déjà, t'es content. Je fais super mal. Et je ne fais pas un kill. Mais bon, ce jour-là... Donc, c'était hier. J'ai dit... Allez, guide. On enchaîne. On continue. On a de l'argent. On peut se permettre de continuer. Alors là, on est sur l'Atlantique. Yamato et Gunnfurst. J'ai plus peur du Yamato que le Gunnfurst. Du coup, je n'étais pas confiant. Vous avez vu, la première partie, elle n'était pas super géniale. Le Yamato... Enfin, pardon. Le Montana qui est genre là en train de se dire... Mais pourquoi tu me pilotes ? Tu ne sais pas le piloter ? Je vous montre un petit ralenti, là, en vous montrant la bête. C'est... Il est sublime. D'ailleurs, les tourelles sont la classe Yoha. Et... Et... North Carolina, vous avez une grande ressemblance avec ces deux navires. Mais, voilà. Regardez-moi cet engin, quoi. Mon Dieu ! Mon Dieu, mais... Bon. C'est la puissance américaine, hein. C'est... Mais toujours dix fois moins impressionnant que le Yamato. Clairement. Euh... Je vais vous faire écouter le bruit des canons, parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Et là, je vais vous le faire, donc... Je m'attends. Tire sur le derrière ennemi. Oh, c'est délicieux ! Oh, c'est orgasmique. Franchement, j'adore le bruit de ces canons. C'est juste... Bon, après, on est à tellement haut level que là, ce n'est pas des petits obus. C'est des obus qui font des tonnes. Qui pèsent des tonnes, pardon. Euh... Bon. Alors, chez nous, il y a un mec qui fait déjà 3 kills à lui tout seul. Le mec... Voilà. Alors, c'est le tier 10 des Allemands et qui a une... Des canons secondaires qui font très mal et qui ont une très bonne cadence au tier. Et en plus, une précision mortelle. Enfin, surtout lui. Euh... Du coup, il a violé tout le monde quasiment avec que des canons secondaires. Donc là, j'ai encore rien fait ! Bon, je fais 32 130, mais... J'aurais pu largement faire mieux. Là, les tiers étaient encore plus moisis. Euh... Et là... Un petit Baltimore. Un petit Baltimore. Bon. Je prends pour cible. J'y crois pas trop, hein. J'avoue. Déjà, voilà. Parce que le fait est que les obus mettent du temps. Parce que là, on est très loin. Les gens peuvent facilement tourner. Et donc, euh... Ils peuvent esquiver. Bon. Voilà. J'étais là. Je fais... Bon. Qui prendre pour cible. Bon. Vous voyez, je suis sur place parce que j'ai aucune inquiétude. Je suis caché. Je peux tirer. Je sais. C'est un peu cheaté. Enfin. C'est dégueulasse. Euh... Mais bon. Moi, je m'en fous. Euh... Moi, je prends de damage. Plus je suis content parce que, en réparation, ça me coûte bonbon. Euh... Donc là, je prends pour cible Mogami. Euh... Mais là, on sent que mes tirs vont arriver trop tard. Et surtout, voilà. Voilà. Bon. Vous voyez, mes tirs ne seraient pas arrivés à temps du tout. Mais j'étais là. Ah ouais, quand même. Et moi, j'ai l'air bien court, moi. Je fous rien. Euh... Donc là, il y a le FDR Gror. Et à nouveau, le bâtiment. Et là, je dis, bon, allez. Pfff. Rien à péter. Bâtiment, t'es à moi. Donc là, je me mets en condition. Hop. Je suis prêt à cliquer. Donc, j'essaye de viser par rapport à cette direction de move. Je suis pas trop mal, là. Je me dis, putain, ça a l'air sympa. Bon, je ralentis, hein. Bien sûr. Croyais pas que c'est le jeu qui s'est planté. C'est un ralenti, tranquille, j'étais là. Double citadelle. Et là, j'ai dit, putain, ça sent bon la journée. Là, je sens que je vais enchaîner les kills. C'est parti. Bon, pas sur cette partie, bien entendu. Mais là, j'étais bien content. On arrive sur point chaud. Bon, vous avez vu, déjà, une partie où je fais zéro kill. Deuxième partie où je fais qu'un kill. Merde guide. Mais c'est quoi ces parties de merde ? Tu fais tellement mieux. Mais j'ai promis. J'avais dit, le Montana, j'ai vraiment du mal. Je joue tellement peu. Je peux pas me le permettre pour pas perdre trop d'argent. Du coup, c'est pour ça que je râle beaucoup sur Wargaming. Parce que j'aimerais quand même qu'au niveau du ravitaillement, quand on n'est pas premium, qu'il fasse un petit geste. Petit geste. Parce que sinon, je peux pas le jouer. Je le joue jamais. Parce que le ravitaillement est trop onéreux et je gagne pas assez. Oula. 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 Désolé. La cam des obus qui s'est mis à s'exciter. Bon, vous voyez. On va la passer. Le Bismarck. J'ai dit, Bismarck, c'est toi que je veux. Je sais pas pourquoi j'ai dit, tiens. Il bouge pas beaucoup. Des beaux effets de lumière, les canons, c'est. Par contre, alors bien sûr, là, on est dans un jeu vidéo. Les effets, quand par exemple un obus est tiré. Normalement, vous voyez, il y a des effets autour de l'eau. Parce qu'il y a tellement que la puissance de feu est énorme. Ça fait quasiment des vagues autour. Mais là, c'est moins impressionnant. Mais en vrai, ça serait dix fois plus impressionnant. Il faudrait pas imaginer. Et même au moment du tir, il faut savoir que le navire va bouger un peu. Parce que la puissance est énorme. Même si le navire est lourd, les canons, la puissance de feu, il faut imaginer, c'est monstrueux là. Et j'imagine pas être à côté au niveau des oreilles. Je sais pas si quelqu'un a déjà tiré au fusil ou même un pistolet. Moi, j'ai déjà tiré au fusil de chasse. Ça... La première fois, et même... Il faut s'y habituer. Et je pense pas que les oreilles s'y habituent vraiment. Le bruit est tellement fort que ça vous met... On a l'impression qu'on vous pète les tympans. Donc, vous entendez plus rien, vous entendez même. Alors là, imaginez avec le bruit de ces canons. Tu te mets à côté, ça tire. Ah bah t'as les oreilles, elles font pas. Elles explosent. Bref. Je m'excuse. On divague, on divague, on papote. Voilà ma cible. Gull first. Qui apparemment... Parce que pour me faire chier, il faut toujours qu'il y en a qui me fassent chier. Il a décidé de me prendre pour cible. Alors qu'à côté, il y a un Bismarck qui est plus faible. Heureusement, il touche pas la citadelle. On peut voir l'obus. On voit le petit obus qui a pénétré là. On voit sa petite tête encore briller. Derrière... Petite salve qui picote. Et bon. Là, on est à 2 tiers 10. Deux monstres quand même. Parce que même les allemands, ils ont fait un putain de tiers 10. Enfin... Un gros cuirassé qui mérite aussi d'être en tiers 10 tellement qu'il est beau et puissant. Qui a le même nombre de tourelles, le même nombre de canons que moi. Et la meilleure défense aérienne de tous les navires. Ils ont une puissance anti-aérienne énorme. Et là, regardez. Il prend enfin au Bismarck. Mais le Bismarck est de face. Et du coup, le blindage a bien supporté. Moi, ma salve qui arrive... Qui fait que 8500. Il s'en sort vraiment bien. Mais regardez, c'est un sac APV. Il faut savoir que les tiers 10 sont des sacs APV en tant que cuirassé. Les Yamato aussi. On a beaucoup de points de vie, heureusement. Mais bon, on peut couler très vite. Et du coup, là, il se met bien de profil. Bon, là, il avait déjà plus beaucoup de vie. J'avais juste à fignoler. Mais j'étais content parce que je me suis dit, je pars pas fanny. Je pars avec un kill. Et en plus, je fais 106353 de damage. Mais derrière, le Baltimore. Alors, décidément, à croire que le Baltimore m'avait fait quelque chose en ce moment. Il est quand même... Il commence à atteindre ma limite. Donc, il arrive vers les 20 kilomètres. Et là... Caméra. On savoure. On admire. Alors, bien sûr, là, les obus ont l'air tout petits. Mais en vrai, c'est très grand. Et ça pèse. Il y en a de morts. Donc, ça pèse des tonnes. Et du coup, là, on les voit arriver. Donc, déjà, le bâtiment, il s'en prend plein la bouche. Et là, je me disais... J'y croyais pas. Je me suis dit, c'est un tir vraiment au pif. Vous avez vu, j'ai visé en haut. J'ai dit, tiens, je tire. On verra bien si ça touche. Et là, ça arrive. Alors, bien sûr, il a tellement peu de points de vie qu'il suffit que ma salle fasse vraiment une belle touche. Les premiers obus ne feront rien. Donc, c'est pour ça que je reviens vite fait à mon navire pour vous montrer la suite. Et là, il faut imaginer que son pont explose entièrement. C'est du métal et tout ça. Mais ça explose. Ça se déchiquette. Avec la taille des obus, la puissance de feu. Mais t'as ton Baltimore, il se coupe en deux. Bon, bien sûr, dans le jeu, on l'ouvre pas vraiment tel quel. Mais ça se coupe en deux. C'est... Ah, c'est monstrueux. Bref. Autre partie. Bon, déjà, on a fait un kill, deux kills. C'est pas encore... Vous voyez, c'est pas... Et puis encore, il n'y a pas le kill qui fait plaisir. Bon, même si le Baltimore avec le double citadelle... Mais je pense qu'on peut faire mieux. Oh, putain de caméra de merde. Malheureusement, ça s'arrive quand je veux actionner la... Enfin... Parce qu'avant de lancer les replays, j'active la caméra pour qu'ils prennent bien conscience qu'à tout moment, je veux faire la demande de suivre les obus. Parce que ça a tendance à bugger en ce moment. Et là... Il y a du monde. Il y a un Montana en face. Il y a Baltimore encore, décidément. Il y a pas mal de people. Le Montana qui va me prendre pour sim. Moi, en fait, je vais viser ce qui est dans la smoke. Alors, vous allez me dire, mais attends, mais t'es con, tu vois personne. C'est vrai. Mais j'ai souvent enchaîné des kills comme ça. Donc, je me suis dit, on sait jamais. Et j'ai touché quand même, hein. J'ai fait 7968. Et le mec dans sa smoke, il est pas fier. Alors, je me dis, confiant à nouveau, je relance une salve. Sauf qu'en fait, il reculait un petit peu. Et du coup, ma salve n'aura rien fait. Sauf que là... Là... Voilà. Là, le Montana fait la pire erreur de sa vie. Il se met de flanc. Sauf que, autant je suis manchot, autant il faut pas pousser mamie dans les orties. Donc, je vois que le Montana me vise. Ses tourelles sont tournées vers moi. Je suis un petit peu de flanc aussi. Moins que lui. Et là... Alléluia ! Alléluia ! En plus, on voit les... Alors, j'aime bien, c'est que les premiers obus sont partis super rapidement. Et on voit les autres qui arrivent petit à petit. Ils sont là. Nous aussi, on veut faire mal. Et regardez. Oh, c'est beau. Ils se regroupent. Regardez. Ça va faire... Oh ! Oh ! Presque un dieu qui contrôle ses obus. Qui leur dit... Oui, connectez-vous. Et là, le Montana qui... Je ne sais pas ce qu'il s'imagine dans sa tête. Mais là, je pense qu'il pleure. Alors là, j'entends... Mon Montana qui prend quelques coups. Mais les obus et l'aviation... Oh, c'est beau. C'est classe. Les effets... Qui arrivent petit à petit. Regardez ces obus qui se... Oh ! Oh, c'est beau. Oh ! Et là... Et là... Ça fait... Très... Très... Très mal. John Cena ! Pourquoi je dis ça ? Parce que... Attention... Ils vont s'afficher... Et... 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 D'availe ! Yeah ! 40.757 de damage. Trois citadèles. Voilà ! Oh mon dieu Quand je vous dis Que ça c'est du kill Bon bien sûr il était de flanc C'était une certitude mais quand même Après tout ce que vous venez de voir Personne n'y aurait cru en plus derrière Oh bim cétadelle Alors en plus là j'ai essayé de prendre le DD pour cible J'ai failli le buter Franchement il y a eu énormément de chat que mes obus Par moment faisaient des Voilà Donc là malheureusement C'est quasiment la défaite On peut l'annoncer C'est pour ça que je bac mais comme vous pouvez voir je suis toujours opéré Parce qu'en fait il y a un DD par là D'ailleurs que je vais mentionner au CV Enfin le nôtre pour Éviter qu'il s'arrête en fait Je préfère lui dire fais attention il y a du gus derrière moi Barre toi En plus de ça je suis suivi Par Du monde Voilà Baltimore Décidément lui Le Baltimore C'est presque C'est presque une allergie chez moi Je ne sais pas ce que j'avais en ce moment Mais le Baltimore Et aussi le Neptune Et là mais Oh ! Entre le tir d'étaleur qui fait mouche Et là je suis mais juste Dégoûté Et là vous savez ce qui le sauve C'est son putain de camouflage Il n'y a pas son camouflage Je le détruisais Et vous voyez donc le fameux DD que j'avais dit Dont je ne m'occupe absolument pas Là j'en ai rien à foutre Le Neptune qui ressort sa smoke Je tente par mégard d'essayer de le buter Même dans sa smoke Mais c'est compliqué là encore une fois Même avec Ces tiers J'ai du mal à vraiment avoir la La bonne hauteur Du coup je Je m'abandonne sur le Baltimore Par désespoir Je me dis bon Allez En plus je le vois même pas Alors que là je fais Pfff Allez Tire à l'aveugle De toute façon j'ai J'ai coulé un Montana En 3 citadelles Je t'ai open Ah ! Ça pique Oh putain Mais bon Là c'était la défaite assurée Ils avaient plus de points C'était triste Malheureusement Du coup Je fuis vers le port Pour un prochain gameplay Parce que c'est pas fini Je vous ai dit Il y a plusieurs gameplays Petits peut-être Mais grands par la beauté Regardez ce paysage Regardez les pieds Le Montana D'ailleurs on voit la DCA tirer Mais bon Rien d'exceptionnel Île brisée J'ai envie de dire Comme le cul du Montana Il a été brisé Pas la pa Euh Je sais pas pourquoi Je suis parti là-dedans Et là Grand moment Je me suis dit Il faut faire Plus d'un kill Déjà Déjà je serais content Et plus de deux Ça serait cool Alors on part Direction la droite Alors que bon Je pourrais aller sur la gauche Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je savais Qu'il y aurait le plus de monde Sur la droite Vous me demandez pas pourquoi J'ai un flair là-dessus C'est dès que je pars Sur un côté Il y a déjà tout le monde Il y a beaucoup plus d'ennemis Sur un côté Que l'autre Et en plus J'évite Il y a un bateau Parce qu'il n'était pas encore De ce côté Et tant mieux Donc là Un petit allemand Qui est de profil Enfin qui est de flanc C'est cadeau C'est cadeau C'est fou hein Comme quoi Il y a des fois Tu fais un tir Qui normalement Devra être magnifique Le mec est de flanc Et ben non Pour te faire chier Tes obus Partant cacahuète Alors je me suis vengé Sur lui Et lui aussi Il était de flanc Ce qu'on va voir maintenant Voilà Il est de flanc Je tire un peu à l'arrière Parce qu'il commence à reculer Donc j'anticipe un peu son move Alors bon Tu viens de dire 19136 Le mec il rigole pas Il a vieux rouge Mais quand même Elle est où la citadelle Bordel Pourquoi moi Alors bon Ben je vise le démoine Le démoine Qui est le tiers 10 Normalement des américains Donc juste au dessus du baltimore C'est quasiment le même navire En filia plus puissant Du coup Pour moi C'est le même type Donc là Il est un peu coincé Et là Pour mon plus grand Grand bonheur Notre pote d'ailleurs Qui a allumé sa smoke Pourquoi mec De toute façon Tu savais qu'il allait se faire violer Le mec Mais bon Il a mis sa smoke Bon Déjà je pars pas Fanny Je commence ça fait Avec un bon début 32 364 Et le chat pavé Le chat pavé Bref Le navire qui a plus de point de vie Vous vous doutez bien Que c'est ma cible prioritaire J'ai pas arrêté de tirer Et bah rien Rien à faire C'est pas moi qui l'ai eu Et pourtant J'ai failli l'avoir Et ça c'est pas mieux Parce que je me suis dit Je vais pas vous montrer ça Je préviens qu'il y a un dédé caché Voilà on voit les torpilles Et là Hop Bon j'ai un peu trop accéléré Malheureusement Il s'avère que voilà Je visais lui Et je l'emporte avec moi C'était rien d'exceptionnel Il avait déjà plus beaucoup de vie Je vous ai dit C'est pas C'est pas Non c'est pas Et pourtant Ce Montana Mérite très largement mieux Donc vous inquiétez pas J'essaierai de continuer Un petit peu à jouer avec lui Et là pour l'instant J'essaye d'attendre D'investir un peu Sur Oli Jumeau Parce que je peux l'améliorer Parce que je veux aussi débloquer Le Yamato Il y a un bateau Qui est juste là Et qui malheureusement Va me prendre pour cible Et comme un con Sur le moment Je l'avais pas vu Parce que Comme vous pouvez voir Il y a écrit repéré Mais quand on me tire dessus Il y a pas écrit Que ça va arriver Parce que Comme j'ai dit Mon commandant N'est pas boosté à 100% A cause de la perte De machin Et du coup Je n'ai pas Cette capacité de disponibilité Donc là On voit les 3 premiers obus Qui me frôlent Ah les effets de particules Magnifiques Malheureusement Ce n'est pas le cas Pour ici Et là Mais là Tu te dis Il y a pire Il y a pire 6300 Bon allez 14800 Ouh Ah ouais Au but de Yamato Ça Bon là Il a fait citadelle Quand tu vois un chiffre Comme ça C'est citadelle Mais vous avez vu Ceux qui ont fait 6000 Ils ont tapé Dans le blindage Le plus lourd Quand même Et pourtant Ils ont traversé Les obus de Yamato C'est mortel Ça fait mal Et moi derrière Juste 8000 quoi Je suis dégoûté Ah le Yamato C'est pour moi Le danger C'est un truc Si franchement Le mec le maîtrise Bon là Malheureusement Il s'est un peu mis en avant Même avec Regardez Tous les tirs Qui se prend Il est en feu de partout Il a des tirs Au secondaire Qui n'arrête plus Je lui mets Quand même Quelques salves Notre Yamato Aussi Qui fait bien La gueule Oh là là Regardez ça Oh là là Seulement 5000 Etcad Mais bon C'est toujours ça Yamato Qui enchaîne Avec une belle salve Mais qui n'a rien fait Lui il va s'en prendre Plein la gueule D'ailleurs La vie qui diminue Mais bon J'ai pas tiré là Parce que je savais Qu'il allait mourir Avant que je tire Donc j'ai regardé Parce que Ça fait toujours plaisir De le voir couler Une petite salve De torpille Qui vient faire son taf Et en fait Je prends pour cible Celui là qui a le moins De point de vie Bien entendu Le Yoha Et le mec ne bouge pas Le mec serein Trop serein Mais apparemment Il peut Parce que Hum Enculé J'ai que 4 obus Qui ont touché Alors que 1 J'ai quand même Un nombre de tourelles Conséquents 12 putains De canons Ça aurait dû faire plus Mais bon Malheureusement Voilà Le Yamato Qui tente De me le fumer Ah Les obus Qui tapent à côté Et heureusement Moi ma salve Vient le terminer 3 kills Alléluia Quoi bordel Je finis pas Fanny Et on va terminer Il n'aurait énormément De temps Donc C'est pour ça Que je me barre Sur le côté Gauche Pour avoir La plus grande On va dire Possibilité de tir Sans avoir le risque De me prendre Une salve de torpille Qui pourrait arriver Surtout que derrière Donc On va voir Dans pas longtemps On va voir Un DD Voilà Sans apparition Et Histoire de lui montrer Le respect Je lui envoie une salve Et là Comme quoi Même shooter En pénétrant Sur un DD Avec un cuirassé Ça peut faire très mal Très très mal Le curutov Qui va se prendre Aussi son petit biscuit Voilà Allez Mais bon Pour l'instant Je fais plus de damage Que de kill On est bien d'accord Oh là là Le bruit des canons Le curutov Qui va me fuir C'est lui que je vise Et malheureusement Je fais une touche C'est horrible T'as 12 canons Tu fais une touche Une seule quoi Ça te rend refroid Et pourtant Les obus sont bien partis J'avais bien anticipé La vitesse Mais Non non Quand ça veut pas Il y a des fois Ça veut pas Il y a des jours Au mieux vaut pas jouer A World of Warships Regardez ça J'ai même pas fait une touche Là j'étais déprimé J'étais déprimé Mais heureusement Il y a toujours Un navire Qui fait son apparition Au dernier moment Et qui est de flanc Enfin ça Sur le papier Parce que sur le terrain Une citadelle Alors citadelle quand même Mais bon Et les 11 autres obus Sont partis où On est d'accord Mais bon C'est pas de chat Et là Le Nord Carolina Est presque mort Donc je tente ma salle Et en plus Il se prend citadelle derrière Ça c'est une citadelle Qui a enlevé toute sa vie Donc du coup J'avoue C'était un peu de chance Je l'ai fini Je suis content Mais c'est vraiment de la chat On est d'accord Et du coup Il va arriver le duel Le plus improbable Que j'ai fait Et J'ai risqué ma vie Pour le bien De mon équipe Sachez-le que là C'est pour le bien De tous ces gens Je voulais leur offrir La victoire Parce que bon Il y avait moyen On avait un gros avantage Il nous restait Aussi deux destroyers Mais eux aussi en face Donc là je suis repéré Et malheureusement Ce qui m'arrive sur le côté C'est un Yamato Full life Full fucking life Et le Mosca Là on va voir Malheureusement Que notre tirpise Est en A Et ne joue plus Donc AFK Le Yamato qui shoot Là le Nord Carolina Ah c'est moche Ça picote Mais le Nord Carolina Lui a fait bien bobo Et du coup Moi en fait Ce que je vais prendre pour cible C'est le Mosca Parce que là Le Yamato J'en avais un peu Rien à foutre J'étais parti pour en fait Traverser le côté de l'île Pour jouer de ma vitesse En fait Parce que là Le Yamato Si vous voulez Il accélère Il désaccélère Pardon On peut voir Les obus Des canons secondaires C'est beau là C'est magnifique 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 Bon le Mosca Qui s'en sort quand même Plutôt bien J'ai pas Il est pas de profil Donc du coup J'arrive pas à toucher La citadelle sur mes tirs Mais quand même J'insiste Une dernière fois Que 5000 Quand même Et là Le Yamato Je commence à tourner Un petit peu Pour pas être trop de flanc Quand même Mais je sais que Enfin Là je visais le Mosca Mais je savais Qu'il y avait le Le Yamato Qui déboulait Et là J'avais J'étais prêt J'étais prêt Il était de flanc Et là C'est C'est comme pour le Montana Tout à l'heure C'est presque Orgasmique Quand vous voyez ce moment J'ai que deux tourelles Parce que là L'arrière est trop loin Et je vais pas tourner Pour prendre un risque On voit Voilà Hop Les obus du Yamato Lui il est fou le canon Qui me vise Moi j'ai que deux tourelles Ça fait six obus quand même C'est magnifique Regardez ça Les explosions Tout ça Eux aussi Ils paraissent pas bien gros Mais je vous garantis Qu'ils sont bien bien gros Donc derrière On voit la salve Qui va me taper Enfin On va l'entendre Qui tape bien violemment Quand même Mais moi par contre J'ai tapé beaucoup Mais beaucoup plus violemment Et là on voit Je vois presque la détresse Dans les yeux des tourelles Si elles avaient des yeux On les verrait pleurer Des larmes de sang Parce que là On voit le premier obus Celui de gauche Qui part Mais Il va aller se baigner Par contre les deux autres Il tape là où il faut Ça pénètre comme il faut Ça pénètre comme il faut Regardez il se barre Au revoir Au revoir Hop on revient sur le navire Parce que quand même Avec les explosions d'eau Juste en face Oups attendez Parce que là Je me suis un peu trompé J'ai pris 17760 Mais lui Mais lui Il se débrie Trois citadelles Trois Fucking citadelles On finit à 151 1977 De damage Sur lui Ah il a bouffé Sa race Et malheureusement La smoke Que vous voyez là Ce n'est pas le mosca C'est quelque chose De bien plus dangereux Et j'ai fait une mauvaise manip Alors Du coup It's a trap Et oui It's a trap Un fucking DD Et pas un tier 6 Un tier 5 Un tier 10 Du coup avec Beaucoup de torpilles Alors je le foute quand même Histoire de l'embarquer Avec moi Au cas où Je savais Et je le dis sincèrement Je savais Que là Il y avait une salve de torpilles Malheureusement Je vous rappelle Que ce navire M'est énormément Pour tourner Et que je commençais A diminuer ma vitesse J'ai commencé A tourner là Mais vous le voyez pas Qu'il tourne Il tourne pas Et là Donc je vais faire Un ralenti De toute beauté Parce que Il faut être honnête C'est quand même Bien la classe Mais qu'est-ce que c'est moche Là je peux rien faire Vous pouvez rien faire A moins d'avoir le contrôle D'avarie X2 ou X1000 De pouvoir vous réparer X14000 Vous pouvez rien faire Parce que là Je me prends quasiment Full torpilles Et je vous rappelle C'est des torpilles X10 Enfin de tier 10 Donc regardez Regardez ce que ça va faire Et savourez C'est juste Horrible J'en ai mal au coeur Mon pauvre Montana Quoi Des gars Importants Elles ont fait 12 000 C'est quasiment Faire une citadelle Ouais c'est l'équivalent D'une citadelle 12 000 Et là On voit qu'il y en a Une deuxième qui tape On en voit Une troisième qui arrive L'autre elle fait 12 000 Donc 12 000 Plus 12 000 Plus 12 000 C'est beaucoup trop Donc c'était sûr Je coulais Oh 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 c'est fucking moche C'est horrible Mais c'est bien joué de sa part Après n'empêche que Je l'ai quand même Emporté avec moi Et je pense que c'est le plus cool Maintenant c'est vrai que Si j'avais Mieux anticipé Mon move Ça veut dire J'aurais dû rester en pleine vitesse Dès que je l'ai vu Pour tourner plus rapidement Et peut-être me prendre que 2-3 torpilles Mais bon malheureusement Sur le moment C'est l'instinct Même si je savais Que j'allais les bouffer Je n'ai pas bien anticipé C'est toujours très difficile Surtout avec un tel engin C'est pour ça Si vous n'êtes pas habitué Au tier 10 Je parle chez les cuirassés Faites extrêmement attention Parce que ce genre d'accident Va vous arriver Et je rappelle Que les torpilles Des tier 10 Ça va à plus de 10 km Ça a une vitesse dégueulasse Et les dégâts Sont juste Monstrueux Donc voilà Qui clôture ce gameplay Avec le Montana J'espère que ça vous a plu Désolé qu'il n'y ait pas eu Grand chose A vous mettre Sous l'oeil Mais j'essaierai De faire de mon mieux Mais je voulais quand même Vous montrer ce navire Qui est magnifique Je trouve que c'est un sublime navire Et dès que je peux J'espère vous montrer A nouveau du gameplay avec Et bien entendu J'espère aussi très rapidement Le Yamato Parce que le Yamato Voilà On est d'accord Sur ce Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz